Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce vendredi 7 janvier. Et nous sommes encore dans ce temps de Noël, grande joie de vivre toutes ces grâces et l'incarnation du Verbe. Jésus qui s'est fait tant, qui vient habiter parmi nous. Jésus qui veut vraiment nous faire apprendre à l'adorer, à l'aimer et offrir notre vie. C'est le plus grand cadeau que nous pouvons faire à Dieu, c'est de lui offrir notre vie à son service. Maintenant la première lecture d'aujourd'hui, c'est le 1er Jean chapitre 5, versets 5 à 13. Quel est le vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C'est lui qui est venu par eau et par sang, Jésus-Christ, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Il y en a ainsi trois à témoigner, l'Esprit, l'eau, le sang. Et ces trois tendent au même but. Si nous recevons les témoignages des hommes, les témoignages de Dieu est plus grand. Car c'est les témoignages de Dieu, les témoignages que Dieu a rendus à son Fils, celui qui croit au Fils de Dieu, a ses témoignages en lui. Celui qui ne connaît pas, qui ne croit pas en Dieu, fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas aux témoignages que Dieu a rendus à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils a la vie, qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. C'est très beau, mon Dieu, écoutez ça. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, et nous croyons. Et après, Jean va nous dire, pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Croire en Jésus, croire que Jésus s'est fait homme, que Jésus est venu par l'Esprit, l'eau et le sang, par les trois témoignages de Jésus, cela va nous donner comme cadeau la vie éternelle. Mais c'est très important de savoir, il y a trois grands témoignages. L'Esprit, l'eau et le sang. L'Esprit, l'Esprit Saint, au moment du baptême de Jésus, l'Esprit Saint est venu sur Jésus-Christ. L'Esprit Saint est venu sur lui. Et au moment du baptême, on entend la voix du Père qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Au moment, c'est de la transfiguration, aussi on entend la voix du Père. Mais, c'est ici, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, et c'est lui qui se laisse conduire par l'Esprit Saint, lui a la certitude que le témoignage de Jésus est véritable. Après, l'eau et le sang. L'eau et le sang, au moment de la croix, au moment de la crucifixion, quand Jésus est mort sur la croix, le soldat transperce le côté de Jésus, et là, l'eau et le sang qui sortent. Alors, on peut dire, au début de la vie publique de Jésus, au moment du baptême, c'est le début de la vie publique, et aussi à la fin de sa vie, sur cette terre, au moment de la crucifixion. Et c'est beau parce qu'à ce moment-là, le soldat, le centurion va dire, vraiment, cet homme était le fils de Dieu. Vraiment, cet homme était le fils de Dieu. Ça veut dire qu'il a reçu les témoignages de l'eau et du sang, du sang de Jésus. Et il a eu cette certitude que cet homme crucifié, qu'il avait venu de se crucifier, c'était Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 147. À partir du verset 12, « Faites le Seigneur Jérusalem, loue ton Dieu au Sion. Il renforça les barres de tes portes. Il a chez toi béni tes enfants. Il assure ton sol dans la paix. De la Grèce du froment te rassasie. » Il envoie son verbe sur la terre, rapide, court sa parole. Il révèle à Jacob sa parole, ses lois et jugements à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, pas un qui ait connu ses jugements. Voilà que le Seigneur, vraiment, il renforce les barres de notre porte, ça veut dire notre âme. Le Seigneur veut fortifier notre âme, notre vie spirituelle. Et le Seigneur veut vraiment nous nourrir de sa parole, cette parole rapide que court partout sur la terre, mais qui veut aussi faire sa demeure en nous, dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre mémoire, dans notre intelligence, dans nos yeux. La parole veut demeurer en nous. C'est-à-dire que ça démarre en nous. Et vraiment, la parole de Dieu nous dit, il révèle à Jacob sa parole. Il révèle à toi, il révèle à toi, et à moi, et à nous tous, il révèle sa parole. Ses lois et ses jugements. Par exemple, qu'il ait ainsi traité, ça veut dire, combien Dieu nous a aimés, vois combien Dieu nous aime. Voilà, pour voir combien Dieu nous aime. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 5, à partir du verset 12. Et il advint, comme il était dans une ville, qu'il y avait un homme plein de lèpre. À la vue de Jésus, il tomba sur la face, et lui pria en disant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Il étendit la main, et le toucha en disant, Je le veux, sois purifié. Et aussitôt, la lèpre le quitta, et il lui enjoignit, de ne parler à personne. Mais va-t'en, te montrer au prêtre, et offre pour ta purification, selon ce qu'a prescrit Moïse, ce leur sera une attestation. Or la nouvelle s'est répandie, de plus en plus à son sujet, et des foules nombreuses s'assemblaient pour l'entendre, et se faire guérir de leur maladie. Mais lui, s'est inéritiré dans le désert, et prié. C'est très beau de voir cet homme plein de lèpre, qui demande à Jésus, Seigneur, si tu le veux, tu peux, tu peux me purifier. Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. Il n'en pose pas, il demande, et Jésus va les purifier, Jésus va les toucher, je lui ai tendu la main, le toucha, en disant, je le veux, sois purifié. C'est comme un sacrement, le sacrement, il a toujours une parole et un geste. Et ici, Jésus va purifier cet homme, va les guérir. Mais, rappelez-vous bien, qu'il y a une partie, quand Jésus, avant d'aller vers sa passion, il va dire, vous êtes tous purifiés, à cause de la parole, que je vous ai fait entendre, que je vous ai fait entendre. Sauf le fils de la prédiction. Judas. Mais, Jésus va dire, vous êtes purifiés, à cause de la parole, que je vous ai fait entendre. Et, cette parole, que nous écoutons, elle vient guérir notre lèpre, du péché. Vient nous guérir. Et après, Jésus va demander, d'aller se montrer aux prêtres. Pourquoi? Parce que, pour rendre témoignage, devant l'église, et en même temps, recevoir des prêtres, l'attestation, qui pourrait, maintenant, circuler, parmi les gens. Ça veut dire, que les prêtres, allaient faire une attestation, que lui, que les malades, étaient vraiment guéris. Mais c'est un témoignage. Que nous puissions témoigner, aussi, du Seigneur. Et, Jésus va se retirer, dans les déserts, et prier. que nous puissions avoir cette habitude, pendant notre journée, ou de certains moments, soit la nuit, soit le matin, d'avoir toujours ce temps d'aller au désert, de rencontrer le Père, Dieu notre Père, et de prier dans le silence. Maintenant, du document, le don de la fidélité, la joie, de la persévérance. On va voir les numéros 13 et 14. Nous sommes à la deuxième partie. Instance à interpréter, et dynamique à convertir. Le point 13 nous parle de l'obscurcissement de la foi. La foi doit grandir, affirme le pape François, surtout quand les circonstances nous jettent par terre. Il s'agit des circonstances marquées, bien souvent de la souffrance, des épreuves amères subies, dans ou hors de l'Institut, des chutes involontaires, ou parfois volontaires, où la confiance en Dieu a été évincée, et la confiance en soi a pris le contrôle. Puis surviennent d'autres idoles, qui provoquent un grand vide existentiel. Dans ces vides, la foi apparaît comme une lumière illusoire, illusoire, et finit par être associée à l'obscurité. Quand manque la lumière, tout devient confus. S'il nous manque la lumière de la foi, tout devient confus. Il est impossible de distinguer les biens du mal. La route qui conduit à destination est celle qui nous fait tourner en rond son direction. Ce n'est pas un chemin dans la nuit, mais l'effondrement du chemin, jusqu'à la décision parfois improvisée, sans dialogue, ni rencontre, d'abandonner l'Institut. Cette décision cache souvent le refus de se faire aider, rejetant la possibilité d'être à nouveau visité dans l'eau. Ça veut dire, on ne doit pas rejeter la possibilité d'être à nouveau visité dans l'eau. C'est pour ça qu'on doit garder toujours la foi. Non moins préoccupant est la condition de celui qui survit à l'absence de Dieu, tout en restant dans la coexistence communautaire. Consciemment ou non, se crée un malaise diffus, rendant les frères, sœurs ou supérieurs, souvent impuissants, à trouver des solutions et à enrayer les tensions et les inquiétudes qui risquent de compromettre sérieusement les équilibres communautaires. Voilà, ces deux situations. Numéro 14. La façon de comprendre et de vivre les célibats consacrés. Quelque chose de très important, très délicat. Dans le processus difficile de la construction de l'identité, on met en évidence certainement la façon de comprendre et de vivre les célibats consacrés. Les crises affectives sont très variées, dues à des situations souvent difficiles, non sans conséquences dramatiques. Le contexte culturel narcissique qui exalte les plaisirs et revendique une liberté sans limite, spécialement dans le domaine de la vie affective et sexuelle, n'est pas sans influence, n'est pas sans influencer les personnes. Rarement, les paroles du souverain pontife résonnent aussi sévèrement face à l'une des pires attitudes pour un religieux. C'est refléter lui-même le narcissisme. Narcissisme. La crise d'identité rend plus difficile de comprendre et de vivre les célibats consacrés comme identité et comme projet. Voilà, les célibats consacrés comme identité et comme projet. Le processus requis, dans ce chemin de maturation, présuppose une lucide et disponible capacité de décision et un amour libéré du besoin de posséder contre toute forme de dépendance affective. Très important. Il parle d'être libéré du besoin de posséder contre toute forme de dépendance affective. En outre, on ne doit pas sous-évaluer les attitudes ingénues dans la façon de vivre l'amitié et les rapports interpersonnels. Un plus grand réalisme et une meilleure connaissance de ses propres limites devraient conduire à acquérir des attitudes de plus grande prudence. Conscientes de notre propre faiblesse, nous n'imaginons pas réussir à contrôler tous nos sentiments et les passions qu'ils génèrent. Voilà, des points très, très délicats qu'il faut vraiment faire un examen de conscience. Très important. Maintenant, pour finir la lecture patristique d'aujourd'hui, les mystères du baptême du Seigneur. L'Évangile rapporte que le Seigneur s'est rendu au Jourdain afin d'être baptisé et qu'il a voulu être consacré dans ce fleuve au mystère céleste. Lorsque le Sauveur est lavé, c'est alors que l'eau est d'avance purifiée tout entière en vue de notre baptême. La source est purifiée pour que dorénavant la grâce du baptême soit administrée au peuple à venir. Le Christ a donc reçu le baptême par avance pour que le peuple chrétien prenne sa suite avec confiance. Et maintenant, on finit. Je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu tout puissant vous bénisse et vous garde le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage